Ville chinoise Ville chinoise, c'est mon deuxième livre, c'est un recueil de nouvelles, comme le premier. Contrairement au premier, les fleuristes, l'intégralité des nouvelles se passe en Chine. Les personnages sont essentiellement des étrangers, sauf un des personnages principaux et quelques personnages secondaires. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier livre, même si on pouvait pressentir, en lisant le premier livre, que le second parlerait des étrangers en Chine, parce que certains des personnages du premier étaient également des étrangers. Ça s'appelle Ville chinoise parce que chacune des nouvelles, il y en a onze, se passe dans une ville chinoise différente. Il y a des villes qui sont très connues, comme Pékin ou Shanghai, évidemment. Et puis, il y a des villes qui sont moins connues du grand public, entre guillemets, par exemple, d'Alien, qui est l'ancien port Arthur. Arbin, qui est une ville qui a été fondée par les Russes. Qingdao, qui est un ancien comptoir allemand. La ville de Bérai, au sud de la Chine. Ou encore Sanya, qui est sur une île, qui est maintenant un lieu de villégiature, en fait, l'île de Hainan, en mer de Chine méridionale. Ce sont des villes dans lesquelles je suis allée. Et d'ailleurs, les nouvelles se passent à des moments de l'année où je suis allée dans ces villes. Et il y a une des villes, notamment, voire deux, dans lesquelles j'ai vécu. Mais là, c'est un petit peu différent. J'ai donc choisi un passage temporel qui m'intéressait, pour une raison ou pour une autre. Cela dit, ce n'est pas un livre sur la Chine non plus. Déjà, les villes qui sont présentées ont, pour beaucoup, un passé historique qui est lié à l'étranger. J'ai parlé de Harbin, Qingdao, etc., qui ont un passé russe ou allemand. Et c'était ce qui m'intéressait au début, en commençant à écrire ces nouvelles. C'était d'écrire sur quelque chose en Chine qui n'est pas forcément chinois. Donc, en mettant en scène des personnages étrangers, dans des villes liées un peu à l'étranger. Puis finalement, contrairement à ce que j'avais pensé faire au début, j'ai également parlé de Pékin et Shanghai. Alors qu'à la plage, je comptais parler de Hong Kong et Macao. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais là, ce sont des villes étrangères, d'origine étrangère, entre guillemets, ou très marquées par l'étranger plutôt en Chine, qui sont très connues, beaucoup plus que les autres que je peux aborder dans ce livre. Mais ce n'est pas un livre sur la Chine, parce qu'on ne peut pas forcément s'attendre à avoir une explication. Qu'est-ce qu'est la Chine ? Comment vivent les gens là-bas ? La Chine est une toile de fond. Et finalement, le sujet principal, c'est peut-être l'expatriation et la vie de tous ces personnages, qui n'est pas forcément rose, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils ont des doutes, des difficultés à partir, des difficultés à revenir aussi. C'est d'ailleurs la première nouvelle qui se passe entre Pékin et Paris, qui met en scène un jeune homme qui vient juste de rentrer et qui est complètement perdu. Il est étranger en France, en même temps il était aussi étranger en Chine. Puis il ne va pas très bien, il est un peu dépressif. Mais malgré tout, il continue à avancer sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Et puis il y a des personnages qui sont en Chine et qui n'arrivent pas à rentrer. Ça va du type qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Sa boîte a plus ou moins fait faillite et ils se retrouvent bloqués là, mais il veut rester. Donc il accumule des petits boulots. Il a déjà pratiquement 50 ans, voire plus. Et c'est complètement absurde comme situation. Ça va donc de ce personnage-là à l'homme d'affaires, ou plutôt le PDG, qui est en Asie depuis une vingtaine d'années, qui ne rentrera jamais, qui est persuadé qu'il est intégré, mais qu'il ne l'est pas tant que ça, parce que ça se voit dans son propre comportement, même s'il est marié à une chinoise. Et puis qui s'imagine être le roi d'un royaume qui est plus ou moins un royaume de papier, qui n'existe pas vraiment en fait, parce qu'il terminera comme tous les autres. Donc ce n'est pas un livre sur la Chine, c'est un livre sur les étrangers en Chine, mais aussi ça pourrait être exactement pareil dans d'autres pays. Pour avoir vécu un peu en Russie aussi les situations, les comportements que je peux décrire dans ce livre, je les ai vus également dans cet autre pays-là. Et ce n'est pas non plus un catalogue de tous les types d'étrangers qu'on peut trouver dans un pays loin sans faux. Mais ce sont juste des nouvelles que j'ai écrites à ce moment-là, parce que ça me plaisait de les écrire, en fait. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens. Et puis elles permettent aussi, sans parler vraiment de la Chine, en la gardant comme toile de fond, ça permet aussi d'évoquer certains problèmes qu'on peut rencontrer là-bas. Alors il y a le problème de la pollution, il y a eu toute une période, ça c'est la nouvelle Suzhou, où il y a eu la grippe aviaire, des ports qui flottaient dans la rivière à Shanghai, la Corée du Nord qui commençait à s'agiter un peu, enfin des choses pas forcément évidentes, surtout pour le personnage de cette nouvelle, qui est un étranger qui vient de débarquer, qui s'attend à changer de vie, et puis qui se retrouve à un endroit déjà complètement isolé au point de vue professionnel, puis qui finalement est pris d'une espèce de panique, il se lave les mains tout le temps, enfin voilà, il a du mal à supporter la vie là-bas, ce qui n'était pas du tout bon, car certaines personnes que je connais, en ayant lu le livre, me disent « oh là là, ça devait être dur la Chine ». Ce n'est pas du tout l'image que je veux donner, c'est… l'ambiance est particulière, un petit peu noire, un petit peu parfois onirique, voire fantastique, mais enfin, pas vraiment, mais pas forcément très agréable non plus, mais j'espère que ça ne donne pas une mauvaise image du pays, parce qu'au contraire, c'est un pays absolument formidable. Mais c'était pour montrer que, quand on part à l'étranger, on n'est pas forcément dans une situation idéale, même si on réussit bien d'un point de vue professionnel, et ce n'est pas facile de repartir, ce n'est pas facile de rentrer, le livre est surtout sur ça. On commence par une nouvelle où un personnage, on rentre de Chine, regrette la Chine, il trouve que les rues de Paris sont sales, mais les souvenirs qu'il a de Pékin montrent que ce n'est pas forcément très propre à Pékin non plus, enfin bref, il a du mal à rentrer, et la dernière nouvelle, ce sont des gens qui ne connaissent pas la Chine et qui veulent repartir. Mais ça, c'est un peu le mirage de l'étranger aussi, l'idée qu'aller à un endroit où on est totalement inconnu va nous permettre de devenir enfin quelqu'un ou d'avoir une importance qu'on n'a pas forcément, et puis de pouvoir faire des choses qu'on n'oserait pas forcément faire dans son propre pays, ou simplement cette impression très agréable d'être en vacances continuelles, même quand on travaille et même quand on sort très tard du bureau. Voilà, ça a malgré tout un côté plus excitant si vous sortez à minuit du bureau à Moscou ou à Pékin ou ailleurs que de le faire à Paris si vous êtes français. Pourquoi la Chine plus que la Russie ? Parce qu'en fait, j'ai écrit ces nouvelles pour la plupart alors que j'étais en Chine, ou bien je les ai écrites en France en rentrant, mais j'ai passé un long moment en Chine et c'est vers la fin de mon séjour et en rentrant que je les ai écrites. Et d'ailleurs, la première nouvelle qui parle d'un retour, je l'ai écrite en Chine, bizarrement. C'est l'une de celles que j'ai écrites en Chine, tandis que celles qui se passent vraiment en Chine dans le pays, je les ai plutôt écrites alors que j'étais rentrée. Mais c'était plutôt parce que toutes les villes qui sont mentionnées, enfin qui servent de cadre aux nouvelles, j'y suis allée. Aucun des lieux n'est inventé. Tous les lieux dans lesquels se passent ces nouvelles sont inventés, y compris le petit café russe à Dalien qui est un petit peu bizarre avec une chinoise qui a peut-être un petit peu l'air russe et un cacatoès. Ça, c'est un endroit que j'ai vu. Et c'était très agréable tout simplement de faire revivre des souvenirs en créant des personnages et en collant dessus des histoires totalement imaginaires. C'est comme quand vous prenez une photographie, vous avez un album photo que vous gardez dans un coin ou sur votre ordinateur, dans un fichier, mais là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est un livre avec des histoires qui se grèvent par-dessus et qui n'ont rien à voir avec ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada